Donc l'objectif, comme on a pu en parler un peu ce matin, de semer des trèfles dans les céréales pour avoir un couvert déjà implanté à l'automne, enfin l'été d'après. Une grosse problématique qu'on a, on parlait des biomacques ce matin, c'est de les implanter après les céréales. On a de plus en plus d'étés secs et d'avoir un couvert déjà en place dans les céréales, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Donc là, l'idée, c'était de semer du trèfle blanc nain en plan de compagne pour ramener de l'azote à l'échelle de la rotation. On sait que ça en ramène pas ou très peu pour la culture en place. Donc voilà, je ne vais peut-être pas passer toutes les modalités. Ce qu'on peut retenir, c'est plus 5 gâteaux de rendement là où il y a eu le trèfle. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes. On s'attend plutôt à avoir soit le rendement identique ou un peu plus faible. Là, c'était mesuré 5 gâteaux de plus. Donc là, on était en blé févrole avec 40% de févrole et 90 kg de trèfle incarnat récolté. Voilà, donc l'intérêt du trèfle incarnat, on en a déjà parlé, c'est que le trèfle incarnat concurrence peu la culture. Et après, le trèfle blanc prend le relais en dessous. Et donc là, on peut voir aussi qu'il y a une belle valorisation de la paille. Après, donc ça, c'est à la récolte. Et ça, je vais peut-être aller moins vite. Donc ça, c'est joli. On voit mieux les couleurs là que là, mais c'est joli quand même. Et là, donc l'étape suivante, ce qu'a pu présenter Alain Péter ceci, c'est de venir ressemer une céréale dans ce trèfle en l'ayant scalpé. Donc là, on compile pour continuer dans le cycle vertueux avec la culture pérenne. Donc voilà, on voit les photos du travail. Ça parle d'elle-même. La question, c'est est-ce que la culture va pouvoir aller à grain ? Là, on n'est pas rendu au bout. Je ne sais pas si... Je suis devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on a un petit groupe WhatsApp. Et c'est intéressant parce qu'on échange pas mal. Là, par exemple, c'est passé la semaine dernière en photo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc chacun met un petit peu son avis. C'est intéressant. Ça permet d'avancer. Je continue du coup ? C'est bon ? Désolé, c'était un peu rapide. Je ne l'avais pas bossé. Donc là, chez nous... Donc oui, Sébastien, polyculture élevage. Avec beaucoup de culture par rapport à l'élevage. Nous, polyculture élevage avec un peu plus d'élevage que de culture. Mais une grosse partie de prairie naturelle. Ça, c'est les essais qu'on fait depuis plusieurs années. Colza associée en semis précoces après la moisson. Je vais en parler après. Je vais surtout détailler celui-là. Blé dans l'uzerne depuis 2 ou 3 ans. Avec seigle aussi. Donc on n'arrive pas. On est en train d'implanter de la luzerne pour avoir les semences. On espère. Du côté de la génétique, ça fait bouger les choses. Les prairies dans le blé se met à l'automne. Parce qu'on n'arrivait plus à le faire au printemps. Donc ça marche plutôt bien pour semer les prairies. Il y a quand même de la concurrence sur le blé. Donc on bosse sur les doses de semis. Les espèces qui s'implanteraient plus longuement. Maïs ou tournesol avec travail du sol réduit. Ça, ça marche plutôt bien. Et blé précoce. On a essayé août. Mais là, on est plutôt à essayer de semer 15 jours plus tôt. 15 jours plus tôt. Fin septembre ou début octobre. Pour limiter l'impact du travail du sol qu'on a au moment du semis. Avant les pluies. Alors le colza associé. On a essayé pendant 4-5 ans le colza associé. Mais en semis classique. Fin août, début septembre. Avec des déchômages. On essaie de faire relever. Et puis on met le fumier. Du coup, on avait des résultats très aléatoires. Soit par le sec. Soit par les altis. Soit par différents facteurs. Et des colzas qui ne se développent pas assez avant l'hiver. Et puis à un moment donné, on faisait des couverts aussi à côté. Et puis là, je me suis dit, pourquoi ne pas semer le colza en couvert. Ça ne coûte pas très cher en semence fermière. Donc là, depuis 3 ans, on sème aussitôt la moisson. Dans une logique opportuniste. Limiter le coût d'implantation. Donc en TCS, calepage. S'il y a quelques adventices quand même vivaces. Des rumex. On a un peu de rumex. Et puis se mis au combiné à l'aérose rotative. Puisque c'est l'outil qu'on a le plus simple et accessible. Et on a pu essayer aussi de mettre des EM avec le décompacteur. À ce moment-là. Puisque c'est une période où on peut fissurer avec, je pense, assez peu d'impact. Enfin, assez peu de risque de reprise en masse. Puisque le colza va venir occuper la place avant les premiers replis. Donc on se pense fermière. Et on fertilise du coup après avec du fumier de bovin. Où on a accès à un petit peu de fientes. Mais que quand le colza est parti. Du coup, on met la dose s'il est en place. On ne met pas du fumier ou de la ferti avant de semer. Qui peut favoriser du coup l'élevée d'adventice. Alors qu'on n'aura pas forcément une culture. Et donc ça nous permet d'avoir plusieurs opportunités. Soit de casser à l'automne. Pour refaire une céréale. Soit de casser en sortie d'hiver. Pour une orge de printemps par exemple. Ou alors au printemps. Et la meilleure solution c'est quand même de le moissonner. En sachant qu'on le sait assez vite à l'automne. Donc là par exemple, sur les trois dernières années. A gauche, c'est le SMIT 2020. On avait eu une parcelle de 3 hectares. On fait 30 quintaux. Semé au 25 juillet. Donc voilà dans la méthode que je vous avais dit. Associé donc tournesol. Là il y avait tournesol et un fond de sac de luzerne. La luzerne n'avait pas vu le jour. Donc c'était surtout tournesol. Après en 2021, on n'a pas pu semer aussi tout la moisson. Parce que c'était déjà très sec. Et on peut voir sur la photo du haut à droite. Que le trèfle incarnat a pu repartir. Derrière le blé. Donc là il y avait eu une fissuration. Et cette année, semé fin juillet. Le rendement, on ne le connait pas encore. Mais ce n'est pas trop mal parti. Il y a quelques coins de régras. Mais ça ne va pas trop mal. Pour faire évoluer ça. On se pose plusieurs questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer au strip-teal. Aussitôt le blé. Quand le blé est à peu près propre. Pour garder un peu plus la fraîcheur. Et venir travailler qu'une partie. Sûrement en 50 centimètres. Et si on est après blé févrole. Que la févrole reparte. Et cette année, on a essayé de le semer dans le tournesol en relais cropping au Binage. On a eu des colzas qui sont... Je dois voir des photos après. Qui sont un peu trop développés. Des tournesols pardon. Qui sont un peu trop développés. Enfin trop. Tant mieux. Mais là avec une météo très favorable. Donc voilà. Donc on a semé 3 kg de colza et 3 kg de trèfle au 1er juillet. Le tournesol avait été semé au 1er juin. Donc bonne levée du colza et du trèfle. Et après tout a été étouffé par le tournesol. Sauf dans les endroits où le tournesol, qu'on voit la photo de droite. Parce que ça donne là où le tournesol était plus clair. Donc là l'idée, ça serait peut-être d'essayer de semer un peu plus tôt. Soit quasiment en même temps ou quand le tournesol est levé. On a discuté hier lors d'échanges. Il y a des pistes là. Et après, on a essayé cette année de le semer avec un sarrasin millet. Toujours dans la même idée de semer plutôt avant la sécheresse. Et d'avoir... En fait, je pense que réduire le travail du sol, c'est aussi par la rotation. Et si on arrive à semer des cultures dans les autres, là on fait des gros pas en avance sur la réduction du travail du sol. Voilà, donc si on peut semer les deux cultures en même temps, ça serait vraiment cool. Bon, ça n'a pas marché cette année. Le sarrasin aussi a grosse vigueur avec la pluie. Donc on n'a pas... Voilà, on voit les colzas qui sont restés tout petits. Le sarrasin a tout étouffé. Par contre, ça nous a permis de... Donc j'avais semé 15 kilos de sarrasin, 15 kilos de millet et 3 de colza. Par contre, voilà, petite anecdote. Enfin, ça m'a permis de faire un semis en SD de blé févrole aussitôt la moisson du sarrasin. Parce que, bah, vu que c'était nickel avec les pailles. Voilà, et ça, c'est la photo du dessous. C'est assez prometteur aussi. On avait fait déjà des essais comme ça. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus sale. Là, ça paraît assez propre. Voilà, c'était juste un petit focus sur le colza et comment réfléchir différemment les rotations et les implantations dans les cultures pour avoir des leviers de réduction du travail du sol. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux bien expliquer à tout le monde ce que c'est les EM ? Moi, personnellement, je sais, parce qu'on travaille dessus avec un groupe d'agriculteurs, mais pour ceux qui ont déjà entendu parler, quelle est la méthode ? Comment tu appliques ? Et c'est quoi le but, en fait, derrière tout ça ? Merci. Le but, c'est de... Donc, là, c'est lié à la décompaction. Voilà, s'il y a un problème de structure. Le but, c'est de ramener de la vie verticale. On a pu voir ce matin que ça pouvait être des problèmes, la compaction, et un problème de blocage de la vie à un certain endroit qui ne descend pas. Donc, là, c'est vraiment de ramener de la vie, de la vie microbiologique, mais aussi favoriser les champignons. On met un petit peu de mélasse. Voilà, donc on active aussi la vie en profondeur quand il manque à manger, pour relancer ça. Voilà, c'est suite à des essais qu'il y a pu avoir pas loin. Là, c'est un peu des préconisations qu'on suit. Donc, c'est des EM, micro-organismes efficaces. C'est des micro-organismes qu'on multiplie nous-mêmes sur une base de mélasse, avec de l'eau. Et là, je n'ai pas trop de résultats, enfin, je n'ai pas vu de différence, pour l'instant. Merci. On n'a pas beaucoup de temps. Avec les semis plus précoces, là, de colza, est-ce que vous avez des difficultés avec des repousses de céréales dans le colza ? C'est par ici. Oui, si je reprends la photo. Là, la photo en haut à gauche, là, en plus, on avait eu un problème avec la batteuse sur les secouettes. Il y a eu... On voyait vraiment les andins. Et en fait, à un moment donné, début octobre, on avait fait une visite avec le groupe. Je me dis, peut-être qu'on va passer les vaches bientôt, puis voilà, ça repartira en culture. Et en fait, à un moment donné, le colza, il a explosé. Et les repousses de blé sont tombées malades. Donc, oui, c'est un souci. C'est un souci si on regarde le champ les trois premiers mois. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un souci de rendement. Le blé, pour l'instant, ne monte pas. Mais s'il montait, ce serait forcément un problème. Moi, je n'ai pas tout compris sur le colza tournesol. Tu récoltes le tournesol ou pas ? Oui. Donc, l'idée, c'était semi au 1er juin du tournesol, semi au 1er juillet du colza. On moissonne le tournesol. Là, c'était au 15 octobre. Et puis, on enchaîne sur le colza. Donc, cette année, on va réessayer. On se met à l'air cétri. Peut-être même en prélevé. Ou les jours d'après la levée. On va refaire un essai avec plusieurs dates de semi du colza. Et puis, on va refaire un essai avec plusieurs dates de semi du colza.